Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu spéciale, alors comme vous pouvez le voir j'enregistre sur mon netbook, avec Windows 8, voilà, alors je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir Windows 8 parce que je n'utilise pas souvent, et en regardant les nouvelles options par rapport à Windows 7, alors je vais juste baisser le son, peut-être que vous l'entendez, je regarde tous ensemble l'émission, je regarde pas souvent l'intérêt mais là bon je fais pas joli, donc forcément c'est triste, il faut une émission qui rebooste l'ambiance, c'est bien ce genre d'émission un petit peu niaise qui donne du baume au coeur, enfin bref, donc j'ai regardé un peu les nouvelles options qui sont offertes par rapport à Windows 7 puisque j'avais Windows 7 avant, et j'ai découvert un truc super intéressant, un truc qui était possible avec Apple, j'avais vite fait une vidéo, partage d'écran, alors je ne sais pas si c'était déjà disponible sur Windows 7, mais alors là c'est très accessible et très enfantin, alors je vais vous le montrer tout de suite, donc vous voyez ici il y a un deuxième écran, et cet écran est connecté en fait à mon ordi, ici là, comme vous voyez et là il y a le câble, alors je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il fait un petit peu sombre, donc ici il y a ce câble qui est en fait connecté à l'écran, et en fait c'est pas un partage d'écran, c'est un peu spécial, c'est à dire c'est deux écrans bien distincts l'un de l'autre, vous allez voir, donc ici par exemple, pour bien vous les illustrer, j'ai Audacity qui est en train de tourner, vous voyez, bien voilà, et vous voyez, il n'y a rien à l'écran là-bas, enfin si vous voyez que justement Audacity est ouvert, et en fait, c'est comme si j'avais deux écrans qui partageaient le même OS, vous allez voir, regardez par exemple, je suis là, vous voyez bien, je vais passer ici à côté, et que se passe-t-il de l'autre ? Tadam, ça passe, et voilà, je peux passer tout, voilà, complètement, vous voyez, j'ai vraiment fait passer d'un écran à l'autre la fenêtre. Alors c'est disponible pour toutes les applications, ça ouvre pas mal d'horizons puisque c'est vraiment bien distincts, c'est comme si vous avez un écran mais séparé en deux, et bon voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marche bien évidemment dans l'autre sens, regardez, hop, attendez, c'est un petit peu compliqué de tenir la caméra, voilà, donc je le remets ici, voilà. Donc ça peut être intéressant, c'est une option qui n'a pas été mise en avant et qui est assez intéressante je trouve, ça peut ouvrir pas mal de possibilités, par exemple, vous êtes en projecteur, vous avez toutes les choses que vous ne voulez pas montrer, enfin, vous ne voulez pas que ça passe sur le projecteur, imaginons que ça c'est le projecteur, c'est ce qui passe devant les yeux de tout le monde et ça c'est ce que vous avez à l'écran, vous, vous avez toutes les options, les paramètres, les trucs, et là vous avez par exemple, je ne sais pas, une vidéo, un diaporama ou que sais-je encore. Et donc ça c'est super intéressant, ça n'a pas été montré, pas mis en avant du tout, on a mis en avant que c'est des moches, qu'il y avait métro, je ne sais pas, tout un tas d'autres trucs assez casse-couilles, mais on n'a pas mis ça en avant et ça je trouve que c'est un très très bon point, alors je ne sais pas si c'était disponible sur Windows 7, peut-être, sans doute, mais ce n'était pas vraiment très mis en avant alors que là, voilà, vous allez ici, vous allez sur périphérique, vous avez un deuxième écran par exemple qui est connecté, vous cliquez, et voilà, je suis sur la possibilité d'étendre. Si je mets dupliquer, vous allez voir, hop, on clique, on attend, hop, on va faire plutôt comme ça, voilà, on attend, ça met un petit peu de temps, vous voyez, ce n'est pas en super résolution, en fait ça prend exactement la même résolution de l'écran, donc du coup ce n'est pas super. Ou alors, tout simplement, vous allez ici, voilà, de toute façon c'est la même chose, donc dans, on va prendre peut-être cet écran, vous revenez ici, est-ce que ça rend mieux sur cet écran, peut-être, oui, et on revient ici, deuxième, hop, donc ça c'est ce que j'avais en tout premier lieu, et ça c'est ce que je vais mettre maintenant. Tout simplement, ça va afficher, mais ce qui est intéressant, c'est que ça affiche à la résolution, non de l'écran original, mais bien évidemment de l'écran de l'ordinateur. Voilà, donc c'était vraiment, ensuite bien évidemment, comme c'est éteint, vous allez vous dire, mais comment je reviens, tout simplement, vous revenez ici, vous faites périphérique, à partir de cet écran, il n'y a aucun souci. Voilà, hop, on reprend sur étendre, c'est une option que j'aime beaucoup, qui est super intéressante, je trouve. Voilà, voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette petite chose, cette petite nouveauté qui est très 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 intéressante. Comme vous voyez, c'est un netboot, alors, ouais, voilà, il y a ce machin qui ne fonctionne pas, super, voilà, donc je ne peux pas rentrer le Windows, comment il s'appelle ce truc ? Ouais, start 8 qui n'est pas super, je l'ai eu en version craquée. Alors, par contre, pour Windows, je ne l'ai pas eu en version, il s'est passé de l'autre côté de l'écran. Alors, pour Windows, non, je ne suis toujours pas passé, voilà, là je suis passé, c'est bon. Donc, pour Windows 8, je l'ai eu en version pas très légale non plus, il n'y a pas un programme en particulier pour activer Windows, en fait, Windows s'active, doit être réactivé constamment tous les 180 jours, c'est-à-dire, il n'est jamais activé définitivement, comme c'est le cas pour Windows 7, une fois que c'est activé, c'est activé et vous n'avez plus rien à faire. Là, ce n'est pas le cas, c'est un nouvel système de protection, tout simplement, vous devez réactiver votre système d'exploitation tous les 180 jours. donc, en fait, il y a toute une, je ne vais pas donner la source, vous me demandez en commentaire, à la limite, je vous dirai comment faire, mais il n'y a pour le moment aucun programme qui permet d'activer définitivement. C'est des virus ou alors ça efface juste la marque qui dit que ce n'est pas activé. Je vais vous montrer. Alors, on va approcher ça un peu plus près. Alors, voilà, vous voyez qu'il y a marqué, bon, c'est très laid, mais il y a marqué Windows est activé, afficher les détails. Voilà, voilà. Donc, voilà, on peut activer, voilà, une version Windows est activée, blablabla, blablabla, et tout ce qu'il faut Windows 8 professionnel. Bon, bref, donc à part le fait qu'il y ait métro et que ça, ça ne marche pas toujours, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a le partage d'écran. Attendez, on va juste, justement, le vérifier tout de suite. Non, c'est bon. Voilà, on va revenir, on va désactiver, peut-être que c'est parce qu'il y a un partage d'écran. Eh ben non, 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 je ne sais pas, ça bug, peut-être que c'est parce que j'utilise tout. Enfin, bref, c'était vraiment pour vous présenter rapidement cette option intéressante, puis pour vous dire aussi que Windows 8 n'a pas que des mauvais points. Il y en a, mais ils ont fait quand même des efforts, ils ont travaillé à leur manière et ce n'est pas forcément mauvais de tous points. Voilà. Donc, on va se retrouver pour d'autres vidéos, présentations, je ne sais rien, que sais-je encore, et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.